Et salut à tous c'est Sylvaine, on se retrouve aujourd'hui pour la découverte de Story of Season A Wonderful Life qui est le remake, on va dire ça comme ça, on va bien voir ce que ça donne, mais le remake du jeu qui est sorti sur Gamecube, donc c'était il y a à peu près 20 ans, Gamecube, PS2, de mémoire, peut-être PC, je ne sais plus jusqu'à où ça a été, bref, tout a commencé par une lettre, ça faisait des années que je n'en avais pas reçu. Quand j'étais plus jeune j'avais un ami avec qui je partageais les mêmes espoirs et les mêmes rêves, c'était justement son rogeton qui me l'avait envoyé. La lettre sentait la ville à plein nez, le rogeton me demandait un tas de choses sur l'agriculture et à la toute fin ça disait, j'aimerais bien essayer de travailler à la ferme, j'imagine que quand on vient de la ville, la vie dans la vallée oubliée peut faire un peu rêver, autant dire que je ne m'y attendais pas. J'ai fermé alors les yeux et je revoyais le sourire de mon vieil ami comme si c'était hier. Un sacré courage pour faire tout le chemin de la ville jusqu'à la vallée oublier un endroit dont les gens avaient même oublié l'existence. Tout 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 et voilà donc on va pouvoir déjà commencer par créer notre petit personnage. Alors normalement on peut, pour moi donc on est dans la version remake, donc on a tous les ajouts. Alors à la base on pouvait diriger qu'un jeune garçon, après il y avait une sorte de version additionnelle qui a fait qu'on pouvait diriger une fille. Et là on peut diriger garçon, fille et même personne non-genré si j'ai bien compris. Sauf que ouais alors les options ça va pas loin. On va dire que ça c'est des yeux de fille et ça c'est des yeux de garçon. Ok pourquoi pas. Alors c'est vachement léger, je pensais que la personnalisation allait un peu plus loin. Mais écoutez pourquoi pas, la couleur de peau, quoi pas. Et la couleur des yeux, ah ouais on va pas loin, tiens il va avoir les yeux bleus. Rouge ça fait un peu psychopathe. Allez, suite. Vous ne pourrez pas changer ces paramètres plus tard, confirmez-vous cette apparence, oui. Ah oui voilà, donc avec la coiffure effectivement on va se donner un genre. D'accord. On va garder la première coupe de cheveux je crois. Oh il est pas mal comme ça. Non on va le garder comme ça. Ah oui on peut changer donc maintenant la couleur des cheveux. Ouais. On va laisser comme ça je crois aussi. Et la tenue. D'accord tenue garçon et ça je pense que c'est plutôt tenue fille. Ok. Très bien. Genre ok. Et on va l'appeler. Comment vous vous appelez ? Comment je vous m'appelle ? Allez on va l'appeler celui-ci. Et suite. Oui 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 je garde tout. Donc ouais je disais c'est le remake du jeu qui est sorti il y a quand même il y a 20 ans. Donc on voit que la base est un petit peu un petit peu à l'ancienne. Nakakura. Mais quand l'enlévée pour ton père c'était quelqu'un de bien je suis sûr qu'il... Je suis sûr qu'il se fera un tas d'amis dans l'au-delà. Je dois bien avouer que tu tiens de lui. Je connais peu de gens qui laisseraient tout tomber pour venir dans un endroit comme la vallée oubliée. Quand tu auras vécu quelques temps parmi nous et tu sauras que c'est le genre de vie qu'il te faut. Tu sauras si c'est le genre de vie qu'il te faut. Ah bah je pense que... Là mon terrain de jeu. C'est là. C'est les terres que ton père et moi avons trouvées. Les bâtiments ont un peu vécu mais ils restent en bon état. Et le sol est assez fertile pour y faire puisser des cultures. Tu vois cette pâture ? Si tu y réponds de l'engrais tu pourras faire pêtre du bétail. Alors tu en penses quoi ? Tu veux toujours reprendre la ferme ? Euh... Non ? Ça fait plaisir à entendre. Je parie que ton père serait heureux d'entendre ça. Par contre cette musique elle est très connue. Tum tum ! Ah ouais c'est bizarre parce que je ne l'ai pas fait ce jeu à l'origine. Mais la musique je la connais. Voilà les tables. Tu peux y loger des vaches, des chevaux et des moutons. Et voici la malle magique où tu peux mettre plein de choses. Si tu veux expédier du lait ou d'autres produits, mais là là-dedans je me charge de les vendre au marché de la ville le lendemain matin. D'accord. Si tu as besoin que je t'achète quelque chose, écris-le sur le formulaire ici. Ça va, on a quelqu'un qui va nous rendre bien des services. Par là, la remise est un silo à nourriture. Quand ton sac est plein à craquer, n'hésite pas à ranger certains objets que tu n'utilises plus. Ok. Et si je repose les petits objets. Ouais. Ready. Je le sens bien cette histoire. Et voilà le poulier. Comme son nom l'a dit que c'est là qu'on élève des poules. Et ça c'est un de tes champs. Ah oui oui, l'enclos qu'on a vu tout à l'heure c'était pour faire paître les animaux. Ok. Ça c'est vraiment le champ. Oh c'est gentil, il a quelques graines pour moi. Ah le petit toutou. Oh deux petits toutous, trop mignons. Tiens, je ne savais pas que les chiens errants vivaient ici. J'ai comme l'impression qu'ils t'aiment bien. Tu n'as qu'à en prendre un, mais pas les deux. Mais c'est trop dur. Ah mais je n'ai pas envie de choisir. Allez, je vais prendre celui aux oreilles droites. Oh le pauvre, mais l'autre. Je vais l'appeler. Tiens, c'est le moment. Je n'ai pas d'autres idées en tête. Tu vas t'appeler Talgore. Ce qu'on la ref. Ce qu'on pas la ref, c'est parce que Talgore, c'est le chien dans Final Fantasy XVI. Voilà pourquoi. Enfin, un chien, un chialou. Je verrai si je peux trouver un maître à l'autre chien la prochaine fois. Ouais, non, ça serait bien parce que ça fait vraiment mal au cœur. De laisser l'autre pauvre petit chien qui n'a rien demandé. Moi, je voulais les deux. Et voilà ta maison. Ah bah c'est sympa. Ouais, c'est tout mignonné. Ah, ma maison. D'accord, tu vis dans la cabane. Ça fait déjà pas mal de bâtiments. Je t'avais dit qu'on irait à l'étape tout à l'heure. Le moment est venu, suis-moi. Alors, est-ce que j'ai hérité aussi d'animaux ou j'ai l'impression que tout est vide ? J'ai l'impression d'avoir hérité de bâtiments en fait. Les animaux, non. Ah, j'ai une vache. Oh, je t'ai acheté cette vache. Ah, il faut que j'appelle la vache. Vous allez voir que j'ai tellement de... On va l'appeler m'hum. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on s'amuse. Oui. Meumeu, ça lui va bien. C'est la première bête de la ferme. Prends bien soin d'elle. Elle a mis bâle il y a 10 jours environ. Alors, elle produit déjà du lait. Tant qu'elle reste en bonne santé, tu peux la traire deux fois par jour. Voilà, elle a déjà appris son nom. Bon, je t'ai tout dit sur la ferme. Ah, j'y pense. Il faut qu'on lui trouve un nom. Donne une idée. Oh putain, il faut que je donne un nom à la ferme. Euh, ok. Euh, ok. J'en sais rien. Donc, elle va s'appeler... Elle va s'appeler la ferme. Voilà. Beaucoup d'imagination. La ferme, la ferme. Ah oui, présente-moi les gens du coin. Allez, allons voir les gens du coin. Y'a un problème ? Merci, mais j'ai pas besoin que tu me les présentes. Non, on va y aller quand même. On va y aller. On n'est pas des sauvages. Voici l'auberge du Bon Repos. Taillé sa femme l'eau en son propriétaire. Alors, leur fils Rock vit aussi avec eux. Oh, et... Une jeune femme appelée Nami, il séjourne au premier étage. Pourquoi on voit pas Nami ? Ah. Voici Gary et sa femme, Nina. Voici Chris. Voici Sully. Ah, mais c'est pas moi. Le mari de Chris et leur fils Hugues. Gavine est le propriétaire et le barista du café Marbleu. Molly travaille pour lui à temps partiel. Oh, Molly, ça va être une prétendante. Parce que, bon, évidemment, dans ce jeu, on peut se marier. Ah, on voit une autre de prétendante. Romana possède la villa et il y habite avec sa petite fille Lumina. Et le majordome s'appelle Sébastien. C'est tout ? Ah, il y a quelqu'un qui dort. Ou qui fait de la musique, pardon. C'est quoi cette usine chelou ? Gustafa qui fait de la guitare. Truc fait de brok it brok. Salut Vesta. Derrière elle, c'est Mathieu, son petit frère. Et c'est Cécilia qui travaille pour eux. D'ailleurs, ils vendent des graines. Alors n'hésite pas à aller les voir quand on en a besoin. Toutes les filles, les jeunes filles que je crois, c'est mettre tout un petit cœur au-dessus de leur tête. D'autres habitants vivent par là-bas. Des jumeaux artificiés, un scientifique un peu dérangé. On a aussi un archéologue qui fait du camping près de la cascade. Ouais, il y a des gens partout. La journée a été longue, va te reposer un peu. Si tu as des questions, n'hésite pas à me demander. Oui, la première question, quand est-ce que je vais pouvoir reprendre la main ? Je pensais que comme c'était un jeu Gamecube, quand même une vingtaine d'années, on allait pouvoir prendre la main assez vite. Ah, photo. Ouais, il y a un éditeur de photos. Allez, va te reposer. J'avais jamais vu un lutin de la nature comme celui-ci. Voilà, c'est quoi ça ? De ce que je sais, on est les seuls lutins de la nature de la vallée oubliée. Alors, c'est qui ? C'est qui ? Je ne suis pas un lutin, moi. Je m'appelle Ace. Et moi, c'est Jack. Moi, je m'appelle Art. J'imagine que je suis aussi un lutin. D'accord, je ne suis pas bien grand, mais quand même. Prélude. D'accord, j'ai enfin la main sur le bousin. Donc là, j'ai mon sac. Ouais. Hé, celui-là, attends une seconde. Hop, c'est les lutins qui vont encore me choper. D'accord. Ouais, la vie dans la vallée. Encore un tuto, ouais, c'est bon. Apprends à gagner ta vie. D'accord. Vends tes cultures. Mets-toi dans la vallée et discute avec les habitants. Au fleur des cadeaux, ils s'ouvriront à toi. Le temps est divisé en quatre saisons. Chaque saison dure environ dix jours. D'accord. Oh là, c'est rapide. Et il y a un festival qui est organisé à chaque saison. Normal. Restez en bonne santé. Le travail à la ferme demande de l'endurance. Attention à ne pas te surmener. Mange bien des repas pour prier. Si tu travailles trop dur ou si tu as faim, tu perdras ton endurance assez facilement. Alors assure-toi de manger un repas copieux. Si tu comptes rester ici sur le long terme, tu voudras sans doute trouver quelqu'un avec qui passer ta vie. Avec un peu de chance, tu trouveras ton âme sœur durant ta première année dans la vallée. Oh, elle est rapide. Première année, c'est en 40 jours. Moi, toutou. Oh, la caméra, elle ne tente pas vite par contre. Je peux te dire. Oh là là. Ah, là mon ami. J'ai vu, j'ai vu le carnet. Ne pousse pas. Alors, attends, mon champ, il était où ? Donc ça, c'est mon truc à vache. On va aller voir la vache. Ah oui, il y a encore du tuto. Je peux commander des vaches et des moutons. Je peux commander des vaches et des moutons. C'est super, on peut parler à la vache. Meme va bien. Mais Meme aimerait bien un peu de fourrage. Ah d'accord, dans le silo, il y a... Oh, le silo, il est déjà bien rempli de 30 fourrages. Ok. Et est-ce que je peux memeer de très bonne humeur ? Ouais, mais je ne peux pas traire memeer. Il semblerait que non. Ce n'est pas le moment de traire memeer. On va la revoir. Ah, je ne peux appeler mon chien. Il ne se passe rien. Il faut aussi arrosoir treilleuse. Ah, treilleuse. Voilà. Il faut que j'utilise un objet. Et hop, j'ai trouvé du lait. Et donc là, normalement, je ne peux plus. Non, voilà, meme veut pas. Une fois, c'est déjà beaucoup. Ok. Je ne sais pas ce que... Ah, ils sont là, mon lait. D'accord. Et là, j'ai des graines de tomates et graines de pommes. Qu'est-ce que je fais avec des graines de pommes ? Eh, c'est l'un de tes champs. Alors, le soin des cultures. Laboure tes champs avec un oeuf ou avant de semer des graines. D'accord. Ces cultures appartiennent à l'une des trois catégories. Fruits, légumes, racines et fruits herboricoles. Les cultures se développent en différentes saisons. Alors, lis l'étiquette afin de ne pas de planter. Ah, ah, ah. Ok. Donc, les fruits, les légumes ont besoin d'être arrosés tous les jours pour bien pousser, mais pas les arbres. D'accord. Ah oui, l'arbre, il n'y a rien autour. Pour le moment, tu as deux champs de petite taille. Tu pourras aussi défricher le bosquet au fond de la ferme pour en faire un champ prodigieux. Celui à côté du poulailler n'est pas très fertile. Celui qui est un peu plus loin est un peu mieux. Pas de place au hasard. Planifie bien tes semis. Les plantes peuvent pousser seulement pendant certaines saisons. Si tu veux connaître les conditions, examine le sac de graines avant de les semer. D'accord. Alors, comment j'examine ? Moi, j'ai des graines de tomates que je voudrais examiner. Je ne sais pas comment on va les aider. Donc, appeler les chiens un faux. La lettre de croissance, voilà. Printemps, automne, aime tout type de sol. D'accord. Donc, ça, si j'ai bien compris, ce champ, il est pourri. Par contre, ce champ, il est un peu mieux. J'ai un autre truc à déchiffrer. Ça doit être défricher, pardon. Ça doit être le truc qui est là-bas. Ok. Alors, comment c'est-à-dire ? Ah oui, non, on va labourer le champ. Je pète. Ah, je n'ai pas encore labouré avec la houe. Oui, j'ai compris. Je ne demande que ça. Utiliser. Hop. Je ne sais plus combien j'ai de graines. Ouais, j'en ai cinq. Vous pouvez planter. Oui, c'est le but. De toute façon, il ne m'a pas donné beaucoup de graines, l'ami. Ouais, j'ai planté ma graine. Content. Et. J'ai un arbre. Il faut que je labour pour planter l'arbre. Oh là là. Tac, tac. On va le planter là, dans le coin. D'accord. Donc, l'arbre est planté. Donc là, il faudrait que j'arrose. On va essayer de faire les choses bien. Tac. Mon petit arrosoir. Et on arrose. Voilà. Il est 8h du matin. Et j'ai déjà fini à peu près toutes mes tâches de la journée. Je ne sais pas trop quoi faire avec ça. Ah ouais, j'ai vu. Pourquoi je ne peux pas la ramasser ? Avec ma fossile. Je ne peux pas utiliser la fossile. Mais je n'ai pas de poule. Là, ça va. Ça, c'est chez moi. Il faudrait que je me fasse à manger. Alors, choisir les ingrédients. Préparer une recette. Vous ne possédez aucune recette. Salade soupe. Pour faire une salade, je n'ai que du lait. Voilà. Oui. Préparer du lait. Il n'a pas l'air d'être très, très, très content. Il n'est pas malade au moins. Non, ça va. Il y a quoi là-dedans, déjà ? Ah oui, d'accord. Ah bah, on va stocker du lait au frigo. J'ai de l'engrais. Je ne vais peut-être plus mettre de l'engrais pour les tomates. Tant pis. Ah, voilà l'autre. Au secours. Si on peut se promener dans la ville. Ah, c'est plutôt joli. Alors, c'est pas... On va voir ce que font les scientifiques un peu tarés, là. Ils me font un code pour entrer. Ah, ils font des cultures... Avec l'aide de la science, on va dire ça comme ça. Je ne sais pas où sont les scientifiques, mais ce n'est pas grave. Ah, oui, voilà, je peux la récupérer comme ça, la plante aromatique. Il y a juste que je la ramasse, ok. Moi, je voulais y aller avec la fossile, ce qui ne servait à rien. Enfin, la folle. On explore. On aura notre champ après. De toute façon, c'est le premier jour du printemps. Moi, j'ai planté mes 4 radis, là. Ah, c'est assez grand. Parce que là, on arrive... Ah oui, là, on est chez les agriculteurs. Je pense que la... Hop, viens par la petite fleur. On va le laisser, lui. Ça serait sympa de visiter une des villes de l'autre côté du col pour une fois. Le trajet nous prendra environ 6 heures. Voilà, ok. Mais on est où, là? On est dans la ville qui nous a présenté tout à l'heure, ou... Pas du tout. Pas du tout, je ne reconnais pas du tout la ville de tout à l'heure. Oh, non. Yo, quoi de beau? Ah, ici, poteau! Ah, si, si, Rock, il était... Il était à l'auberge, je crois, non? Rock, cela raconte. Je suis la mascotte, oui, c'est ça? Elle met en tête qu'il était à l'auberge. Moi, dans la vie, je prône la détente. Pas de travail, pas de pression, pas de chichi. Là va la vie. Rien que moi, elle fait un niente. Tout le monde n'arrête pas de dire que le travail, c'est super important. Moi, je ne comprends pas du tout. Ouais, salut. Donc là, on a le gars qui est en train de nous dire gentiment, « Oh, t'embêtes pas la ferme. » En fait, je voudrais aller à l'auberge. Mais alors, je ne sais pas du tout où elle est. Il y a une map. Je ne veux pas écrire. Ah, voilà. Chemin. C'est quoi, ça? Ferme la ferme. C'est moi? Ferme de Vesta. Auberge du bon repos. Maison des jumeaux. La villa. La forêt. Les sites de fouilles. Ok. Et moi, là, je suis parti par là. Donc, je suis perdu. En réalité, on est perdu. On est perdu, mais on croise des gens. Salut. Salut, Célie. Puisque tu l'as, aurais-tu le temps de discuter un instant ? Mais oui, bien sûr. J'adore cette vue. J'avoue que c'est assez joli. L'eau qui s'écoule, là, nous sort du vent. On ne trouve pas ça en ville. Je vais là-bas avant. Mais certaines de mes relations sont parties à Valo. À Poulot. J'ai fini par déménager dans la vallée oubliée. Pendant quelques temps, j'étais tellement occupé à m'habituer à la vie ici que je n'avais plus le temps de penser à ma vieille peine de cœur. Et de temps en temps, elle me revient à l'esprit. Oh, je rigole. L'air pur de la vallée fait des merveilles pour ma peau, alors je m'assure de passer du temps dehors tous les jours. T'es vraiment adorable. Et quelqu'un à qui je peux parler franchement. Ça te dirait de faire ça plus souvent ? J'ai l'impression qu'on est sur la même longueur d'onde. Mais oui, pas de problème. À la prochaine alors. Alors, donc on est arrivé dans la ville. Oh, il y a des gens qui ont été bizarres. Avec ton tout petit chapeau... Chapeau coccinelle. Salade de tomates, bonjour. J'aimerais des tomates. Cécilia, elle cherche une tomate. Et en récompense, j'aurai cinq œufs. Ça serait cool. Soupe de lait. Graines de pastèque. Ah, c'est bien ça. La soupe de lait, je peux peut-être en faire. J'ai raté un truc tout à l'heure, mais je pense que je peux en faire de la soupe de lait. Mais après, il faut que je trouve où est gordie. Ah, et j'ai appris la recette de la soupe de lait. Ok, super. En fait, il faudrait que j'arrive à rentrer chez moi. Alors, là, je suis là. Et ça, c'est ma ferme, alors. Ferme la ferme. On va essayer de retourner à la maison. Ouais, je suis au bon endroit. Bah oui. J'ai pas compris le coup des six heures qui se sont écoulées, mais c'est pas grave. Ça, c'était le coin où il faudrait que je défriche. D'ailleurs, j'ai la fossile. Je sais pas ce qui va m'aider. Non, je peux rien faire dans les puissons. Je sais pas quoi sert la fossile. Ouais, c'est bien ma ferme. C'est mes plantations. Tout ça, c'est chez moi. Ok. Je peux peut-être retourner voir la petite vache. Voir si je peux la retraire une deuxième fois. Je crois que c'était deux fois par jour. Pourquoi elle était pas contente? Oh, c'est généreuse aujourd'hui. Ah, me me ver bien. Tout à l'heure, je trouvais qu'on pouvait... Ah, voilà. Elle a caressé. Pourquoi elle fait... Elle a fait qu'elle était pas contente. D'accord. On va essayer de faire une soupe de lait. On va retourner à la maison. Elle est où est la maison? C'est ça la maison? Oui, bah le chien, je sais pas quoi te donner à manger. Je n'ai pas encore trouvé des croquettes. Préparer avec une recette. Soupe. Soupe de lait. Il me faut... Du lait. Bah, on va en préparer deux. Comme ça, j'en aurais une pour moi aussi, si jamais j'ai faim. Ah, ça a l'air d'aller mieux. Tac. Donc, j'ai une requête. On va essayer de répondre à la requête de notre amie. J'ai oublié le nom qui cherchait une soupe de lait. Alors, c'était pas elle. Elle, je crois qu'elle voulait des tomates. Salut, Cécilia. Désolée d'arriver à l'opproviste, mais on avait des cultures en trop après la récolte, alors je voulais les partager avec vous. Ça, c'est gentil. Tu fais pousser des cultures dans ta ferme, toi aussi, pas vrai ? Je n'ai jamais rien fait d'aussi gratifiant et d'aussi amusant, en tout cas. Ça te pousse à donner le meilleur de toi-même. Tout va bien de ton côté ? J'ai de Vesta à la ferme. Alors, je devrais pouvoir te donner un coup de main si quelque chose te tracasse. Et n'hésite pas, viens nous voir, Vesta et moi, si tu as des questions. D'accord ? C'est rien, vraiment. Je suis contente qu'il y ait quelqu'un d'autre ici qui partage ma passion pour les cultures. J'espère qu'on s'entendra bien, toi et moi. Mais oui. Bien dit. Vla Vesta. Salut, Cécilia. Ah, désolé, Vesta, je n'ai pas vu le temps passer. On discutait de la ferme. Oh, c'est rien, pas de souci. Tu avais... Ça se voyait comme le néo milieu de la figure que tu avais hâte que cette journée arrive. Ceux-ci n'avaient pas grand monde à... Ah, il doit manquer un truc, c'est Cécile. C'est Cécile, là. N'avaient pas grand monde avec qui à parler à boutique, pour ainsi dire. Maintenant, tu es là. Quand elle a appris que tu arrivais dans la vallée, elle était ravie. Elle avait hâte de te rencontrer. Vesta, enfin. Cécile. Elle l'appelle tout le temps Cécilia. En fait, c'est Cécilia. Oui, je crois que c'était Cécile. C'est peut-être un... Oh, non, non, je pense que ce n'est pas une faute. C'est juste un... Une abréviation qu'elle va lui donner, un pseudo qu'elle lui donne. Tout le monde veut discuter avec moi, dis donc. Non, rien. Je pensais quelque chose, c'est tout. Rapport à Sully. Il a l'air très sympathique. Notre discussion était tellement agréable, je n'ai pas vu le temps passer. Je suis content de l'entendre, mais gardons ça entre nous, tu veux. Commence pas à raconter tout ça à Matt. Matt, c'est qui, Matt, déjà ? Quoi ? Pourquoi pas ? Même comment dire ? Il est un petit peu trop protecteur à ton égard. Enfin, tu le connais, il a toujours été comme ça. Il va y avoir des rivalités amoureuses. Salut, Julie ! Alors, Matt, c'est qui ? Je suis curieux. Il est où, mon plan ? Ah, mais là, je n'ai pas les noms, d'accord. Ah ouais, c'est chaud. Gordi, les jumeaux. Ah, c'est pas Matt, ça. C'est pas Matt. Ça, c'est pas Matt. L'artère effleurera. Je ne sais pas qui est Matt. Vous êtes là ? Daïelou et Rock. Je ne sais pas qui est Matt. Tant pis. Tant pis, tant pis. Alors, 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 alors. Moi, ce qui m'intéresse, j'ai une requête. J'ai une requête. Ah, c'est les sauvegardes, ça. Ça vaut le coup. Non, alors, donc ça, c'est vraiment... C'est... OK. C'est pas là. C'est pas là. C'est ça. Soupolet. Ah, c'est Gordi qui veut une soupolet et il me filera de la pastèque. Et Gordi... Je l'ai vu sur le plan. Il est... Pas là. C'est toujours pas qui est la voyageuse. Ça, c'est le café. Ah, il est là. Jardin de Gordi. Oh là, c'est loin ! Bon, on va y aller. J'exagère quand je dis que c'est loin. Ah, il va bientôt faire nuit. Alors, attends, parce que je suis déjà perdu, moi. Elle est où, la map ? Elle est là. Ah non, c'était pas si loin que ça. Ça doit être le... Ouais, c'est ce que je cherchais tout à l'heure, le truc scientifique, là. Mais j'ai vu personne ici. C'est ça le jardin de Gordi ? Ouais. Il est pas là. Gordi ! Il y a des gens qui se promènent. Je vois un vieux monsieur qui est bizarre. On va le laisser. Hop, moi, je récupère des plantes au passage. Est-ce qu'il est dans ça ? Ah, il est là. Comment je peux lui donner... Montrer. Tu as besoin de quelque chose. C'est à propos de ta requête. Ah, voilà. Remettre. Ah, merci d'avoir pris la peine de l'amener. Tu me rends service. Tiens, pour te remercier. Donc, je vais avoir mes graines de pastèque. Pas plus. Non, excuse-moi. J'ai renoncé une discussion, mais qui ne me sert à rien. Donc, c'est cool. Je vais pouvoir planter. On va quand même s'assurer. Graines de pastèque. Mince. C'est quoi le bouton pour... Il y avait un bouton pour avoir des infos. Ah, voilà. Infos. Attends. Tout va bien. Je pense qu'il va falloir que j'aille me coucher, tôt ou tard. Quand même. On va retrouver... On a des gens bizarres. Ah, salut. Le pouvoir des fleurs. Elle est où l'auberge ? Ça, c'est la ferme. C'est toujours pas une amie. Alors, attends. Moi, dans l'idée, je voulais voir si je pouvais planter... Mes pastèques. Ça sera toujours ça de fait. Ok, il faut déjà semer. Il faut déjà, pardon. Non, oui, on s'en fout. Oui, t'as envie de dormir ? Bah, bosse un peu. J'en ai cinq. C'est le but. Yes. Allez, tu plantes. La rose. Et t'auras le droit d'aller dormir après. J'ai encore de l'eau. Ouais. C'est illimité, l'eau de la rose. En réalité, je vois pas de réserve. Ah, j'ai heureux de le vide, là. Voilà. Allez, t'as le droit d'aller dormir. C'est bien le travail. C'est pas là, par contre. C'est pas là. Putain, j'habite où ? J'habite où ? J'habite là. Le chien, il s'est barré. Tu m'étonnes, je vais pas donner à manger de la journée. Quand t'y vois ailleurs. Alors. Je vais... Non, c'est pas ça. Je vais essayer de manger quand même. Une soupollée ? Manger. Ça m'a redonné un peu de peps. Et on va faire de deux. Oh, je rêve de je sais pas quoi. D'accord. Allez, on va aller voir nos plantations. Oh, le tuto. Oh, bah, c'est bien. Il y a quelqu'un qui lui a donné à manger. C'est là, va quelle heure ? 6 heures du mat. Allez, courageux. Allez, on va tout de suite arroser. Ah, c'est pas par là. C'est là. Petite tomate. Commence à pousser. Bah, prends là. Voilà. Tout va bien ici. On va aller voir notre petite vache. Mais je sais pas pourquoi. Elle sort jamais la vache. Il faudrait que je vois ici. Je peux acheter des animaux. Oui, oui. Bah, il faut que tu bosses un peu. Merci bien. Me va bien. Oui. Alors, le carnet. Commander un animal. 2500 pour un taureau. 5000 pour une vache. Ah ouais. J'ai pas assez d'argent. Commander une saillie. Euh, ouais. C'est pour quoi ? Pour qu'elle fasse des petits. 3750. Ah oui, c'est ça. C'est vraiment pour qu'elle fasse des petits. Commander de la nourriture. D'accord. Mais ça, j'ai vu. Elle en a 30 encore. Commander des structures. Ah oui. On peut avoir un petit éton trop mignon. Et des trucs de ouf. Mais voilà, on en est loin. Et vendre un animal. Je peux vendre meumeux. Mais ça serait une très mauvaise idée. Il y a quoi dans la caisse ? Voilà. Ça, c'est pour vendre nos surplus. D'accord. Si je vends du lait, ça me rapporte 100. Pas grand chose. Euh, ouais. Mais alors, j'ai rien d'autre que ça. Clos de poulailler. Ouais, mais j'ai pas de volaille. J'aimerais acheter des volailles. D'ailleurs, ça serait quand même plus simple. Plutôt que d'acheter des vaches, ça coûter moins cher. Ou des oeufs, peut-être. Ouais, c'est ça que je comprends pas. On peut acheter des vaches, mais pas d'oeufs. Pas de... Pas d'oeufs. Pas de poules. Ça, c'est quoi ? Ouais, c'est pas très utile. D'accord. Ça, c'est le frigo. On met les trucs en trop. Ça, c'est la maison du vieux, monsieur. Je vais juste lui parler. En fait, il a rien à me dire. Bon, on va retourner. Ouais, non, l'autre, j'ai une quête pour faire des tomates, mais... Mais, mais, mais. Mais, 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 mes tomates, elles sont loin d'être mûres. Donc, on va, on va repartir en explot. Il y a des petits trucs à ramasser devant, là. Est-ce que c'est ces petites fleurs, mais bon. Il fait le messieurs, il fait un, deux, allez, il fait du son sport matinal. Ça, c'est la ferme, ou c'est-ci. On va l'appeler c'est-ci, doit-être. On va voir si on peut la croiser. Oula, il se passe quoi, ici ? Auberge. Ah oui, d'accord. C'est des choses qu'il prépare pour... Pour les autres habitants de la ville. Ah, bah, c'est... Ah, bah, il est là, euh... Mathieu. Qu'est-ce que tu nous dirais de nous acheter quelque chose aujourd'hui ? Ah, qu'est-ce que je peux t'acheter ? D'accord, je peux acheter des graines. Ah oui, bah, c'est bien, ça coûte moins cher. Enfin, ça coûte moins cher. Ça coûte prix faisable. Alors, on va les prendre par paquet de 6, parce que mes enjeux font 6. Non, je veux autre chose. Ah ouais, été automne. Ah mince, j'ai pas pensé les fraises que je me suis fait avoir. On est au printemps. Ah bah, je peux peut-être prendre de... Ouais. Graines de pêche, graines d'orange. Je crois que pêche, c'est un pêcher que j'ai déjà planté. Oui. Et toi, tu veux pas me vendre des poules ? Ah, mais t'en vas pas ! Alors, qu'est-ce qu'ils me proposent à acheter ? Ah bah, les mêmes graines. Ok. Elle est bien gentille, mais c'était la même chose. Donc ça, c'était la ferme. Site de fouille, j'ai rien trouvé de passionnant. On va... On va retenter de l'autre côté, de voir ce qu'il se passe. Soit dans le coin de l'auberge. En fait, j'aimerais trouver quelqu'un qui me vend des animaux. Pas de nouvelle requête. C'est l'auberge. Bonjour, t'es qui ? Ah bah, c'est lui. C'est... C'est Nami. Ok. On a trouvé Nami. Ah, j'apprends une recette. Là, c'est la ferme bizarre. Là, c'est... On est où, là ? Le petit café. Ah oui, c'est le café barista. Ah bah oui, j'ai... Ma nouvelle amie. Tu as besoin de moi ? Non, mais c'est toi que je cherche. Tu peux pas plus discuter ? Ok, tant pis. Il semblerait que le café n'est pas ouvert. C'est un puits. D'accord. Ah oui, c'est la maison des sportifs. Alors, si tu as des produits laitiers en trop... Mais bien sûr. Ah, c'est gratuit. Ouais, en fait, c'était cadeau. Bon, bah, c'était cadeau. C'est la maison sportive, là. Monsieur sport doit être en train de faire son footing. Ah oui, ça, c'est le manoir. Oh, bon, va acheter un oeil au manoir. Oh, il y a du monde. Bonjour, monsieur. Je joue au piano, je peux pas lui... Je peux pas l'embêter. Ok. Ah, écoutez, oui, hein. Mais, monsieur, il est là. Il y a quelques plans qui sont assez jolis. Assez jolis. On sent que c'est quand même un jeu qui a... Un âge très avancé, qui a été un petit peu retapé pour l'occasion. Mais, c'est plutôt correct. Allez, on va aller planter nos nouvelles graines. C'est quoi, ça ? À mon avis, c'est pas mal d'infrastructures qui me permettront de créer d'autres choses dans le futur. Tiens, qu'est-ce qu'il me veut, lui ? Ouais, j'ai bien compris que le lait, c'était pas éternel. Alors, j'ai, j'ai, j'ai. Oui, j'ai compris. Ah, pardon. Voilà. Alors, je crois qu'il faut pas arroser, mais je sais pas. J'ai pas confiance. Voilà. Au moins, ça sera arrosé. Bon, et puis, les autres graines, j'ai bien vu, ça a démarré à l'été, donc je les ai achetées un petit peu tôt. On va essayer de retourner à l'autre ferme, voir si on peut revoir notre ami, pour se faire une idée. Alors, j'ai bien compris qu'il y a des festivals temporaires, il y a un marchand qui passe, qui va vendre certains animaux. Gustafor ! Eh oui, il joue de la guitare. Ah. Oh, regardez, qui voilà ? Qui va vouloir me parler ? Ah. Vesta. Ah ouais, c'est autre chose, ça ferme. Matt. Elle fait des jeux de mots, elle. Eh, Matt, viens ici. Eh, Matt, il a pas l'air très très commode. He he. Son bruit. Ah bah elles me laissent avec rochon. Non moi tout va bien, je veux juste des poules. Ah c'est mon futur meilleur ami tu vas voir. Alors on a Matt qui est au champ, qui se promène là-bas, bon non pas des gens à qui j'ai envie de parler. Si il y a un truc bizarre là. C'est quoi ce monsieur bizarre là ? Avec son chapeau bizarre. Il y a Matt qui est là en train de traîner. Moi je cherche Ceci. Ceci où es-tu ? Ceci ? Ah si si. Je veux juste discuter. Elle a une requête elle ? Alors des fois les dialogues passent très très vite, il y a un problème quand on appuie sur le bouton. Non merci, je voulais juste discuter. Alors, je suis désolé de ne rien avoir à te proposer surtout après tout le chemin que tu as parcouru pour venir ici. D'accord. C'est elle la requête des... Salade de tomates ? Ah bah oui. Ah oui mais bon bah voilà, les tomates faut qu'elles poussent. Pas de magie. Surtout qu'elle veut des tomates mais elle a des cerfs de dingue. On peut y accéder par eau. Non, on peut même pas rentrer dans ces cerfs. Je pense que ça va être le bon moment de débriefer. On a quand même vu pas mal de choses. Allez, on va parler à Monsieur Bizarre. Il échange des objets contre des pièces. On va lui donner des sous. Allez. Qu'est-ce que tu vas me donner ? Il a des papillons qui sont au-dessus de sa tête. D'accord. Non mais c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. On va regarder s'il y a quelque chose sur le panneau. Et on va se lancer en mode débriefing. Je voulais débriefer mais il y a quelqu'un. Il y a Lumina qui veut me parler. C'est qui Lumina déjà ? C'est une nouvelle. On a toutes les prétendantes qui arrivent les unes après les autres. Je m'appelle Lumina. Tu vois ce bâtiment là-haut sur la colline ? Ah bah oui, c'est celle qui jouait du piano. Je suis même rentré chez toi et j'étais en béto piano. J'aimerais bien qu'on devienne proche. Pas grand monde avec qui je peux discuter en fait. Bref, j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. A bientôt ! Quel tombeur notre ami. Quel tombeur, quel tombeur. Non mais c'est bien la façon dont les différents personnages se présentent les uns après les autres. Si on va essayer de lui reparler mais je ne sais pas si elle voudra me parler. En fait je ne sais pas s'il y a des moments spécifiques où on peut parler avec les gens. Genre là, elle ne fait rien. Non bah tu vois, on ne peut rien lui dire. On ne peut rien lui dire. Ouais, ouais, donc il faut petit à petit apprendre beaucoup de choses. Mais ça se met en place assez facilement. Ce n'est pas si complexe que ça quand j'y réfléchis. Mais d'un côté, ce n'est pas complexe. De l'autre, le champ des possibilités, on dit souvent dans le genre de jeu, semble énorme. Quasi infini. On a bien compris le système de saison. On a bien compris le système de requêtes. Qui je pense, il faut les compléter autant que possible. Parce que ça permet déjà d'avoir des récompenses importantes. Et puis ça permet sans doute de se lier un peu plus avec les différents habitants. Je ne sais pas s'il y a un menu avec les habitants. Voilà, c'est mes stats. Vos dépenses, vos revenus, les merveilles trouvées. Ah ouais, je n'ai trouvé aucune merveille. Les tables, les vides. Et là, c'est mes stats avec les différents habitants. D'accord. Donc, Cecilia, elle est neutre. Molly, elle est un petit peu progressée. Nami, un petit peu en bas. Lumina, ça va. Mathieu, Roch. Rochmo. Gustave Amador. Gordi, même pas des masses. Alors que pourtant, j'ai fait sa requête. Lou, Romana, Sébastien, Gavin, Sully. Chris, Ukutuk. Ah, Nina, elle m'aime bien. Italgor. Ok. On voit les affections qui progressent. Il y a des petits coeurs. Il y a des petits coeurs. Il y a des petits coeurs. Ouais, Roch m'aime bien. C'est le premier qui est venu me parler. Oui, donc, c'est ça qui est bien. On voit quand même les différentes stats, les différents personnages qui progressent. Voilà. Alors, c'est un jeu, c'est très difficile de se faire un avis au bout d'une heure, évidemment, parce que c'est vraiment un jeu qui va se laisser découvrir sur la durée. Il va falloir une dizaine d'heures, je pense, voire même peut-être 20-30 heures pour voir pas mal de choses qui vont avancer. On a bien compris qu'on va vivre en fonction du rythme des saisons. Chaque saison dure 10 jours. Il y a les festivals au milieu de tout ça qui promettent d'être assez intéressants. Donc, mais c'est plutôt sympa à prendre en main. C'est-à-dire que moi, j'avais été un petit peu déçu du dernier Rune Factory. Et là, en revenant avec un système qui est à l'ancienne, parce que le jeu, il a 20 ans. Donc, si on est vraiment sur un système à l'ancienne, je trouve peut-être que c'est plus simple, mais plus compréhensible, plus abordable d'une certaine façon. Donc, moi, je trouve ça plutôt sympa. Techniquement, parler de remake, c'est un petit peu exagéré. On voit que ça a été retapé. Évidemment, c'est retapé, puis on est passé en 16 neuvième. Mais c'est un peu vieillot dans la forme quand même. Mais c'est pas moche. C'est pas moche. Et pareil, j'ai encore parlé de Rune Factory 5, mais que j'avais trouvé vraiment pas joli. Je me demande si je préfère pas ce jeu graphiquement à Rune Factory 5. Tiens, il y a encore une personne qui va nous parler. C'est plutôt correct. Ah bah, c'était notre ami à la guitare. On va le laisser raconter ce qu'il a à nous dire. C'est bien, petit à petit, on les découvre les gens les uns après les autres. C'est vrai que Gustafa, je sais pas s'il nous l'a présenté au début. Ne t'inquiète pas, on t'a vu Gustafa, on a parlé tout à l'heure. C'est bien, les différents personnages vont se présenter comme ça les uns après les autres. Mais il y en a plus que ce qu'on avait au début. Donc non, c'est plutôt très 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 sympa. C'est typiquement le jeu qui donne envie de passer un peu de temps. Quoi ? Ah ouais, Nami, il n'y avait pas de bonne humeur. Vraiment, vraiment pas de bonne humeur. Mais on est où là ? On est dans un coin. Oh, l'arbre Mojo ! Ah bah c'est l'arbre des petits lutins, je pense. Ouais, et puis j'aime bien ce monde. Ah bah tiens, on a retrouvé Gustafa. J'aime bien ce monde. Vraiment, il y a pas mal de choses très très sympa dans ce monde. C'est assez agréable. Non, je sais pas. J'ai vraiment un premier avis qui est... Alors, je ne peux pas dire très positif, mais... Qui me donne envie. Toujours plus longtemps. Et c'est ça qui est quand même le principal dans ce type de jeu. Appeler un cheval, bah j'ai pas de cheval. Si j'appelle le chien, je pense que le chien il va pas venir non plus. Personne ne vient. Personne ne m'écoute ici. Non, non, c'est ça le plus important. C'est le plus important. Bon, après c'est quand même... C'est fluide. Il n'y a aucun problème sur la fluidité. Même si on est à 30 fps. On aurait peut-être pu espérer d'être à 60. Mais ça ne va pas changer grand grand chose pour ce type de jeu. Voilà. Bon, j'ai pas grand grand chose à dire sur ce Story of Season Wonderful Life. Qui est donc le remake du tout premier épisode Story of Season. Qui était sorti sur Gamecube il y a plus de 20 ans. Petit rappel quand même historique des faits. Si vous vous rappelez de la bonne vieille saga Hervus Moon. Et bien les créateurs d'Hervus Moon sont les créateurs de Story of Season. En fait ils sont partis à un certain moment parce qu'on leur laissait plus faire ce qu'ils voulaient faire. Tout simplement. Donc ils ont quitté leur éditeur pour créer Story of Season dans leur coin. Et ce qui fait que les nouveaux Hervus Moon sont créés par des gens qui n'avaient pas touché à la saga avant. Donc si vous cherchez vraiment la vraie licence Hervus Moon. Elle est là. Elle est là. C'est pas les Hervus Moon les nouveaux tels qu'ils sortent aujourd'hui. Qui s'appellent Hervus Moon. C'est pas du tout du tout les vrais. Et ils sont globalement beaucoup moins bons que la saga Story of Season. Qui... Je ne sais pas combien il y en a eu maintenant depuis 5 ou 6 peut-être. Donc voilà. Ça c'est les origines de Story of Season. Et c'est pas mal du tout. Voilà. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Et bien nous comme d'habitude on va se retrouver très bientôt pour de nouvelles aventures. D'ici là je vous ai bien. Bye bye.